Meghan Markle a partagé une lettre émouvante révélant son chagrin à la suite de la perte d'un ami proche tandis que le prince Harry a presque fait pleurer une foule lors de sa première apparition publique depuis qui il a raté le mémorial du prince Philippe. La duchesse de Sussex a parlé de son chagrin d'amour à la suite du décès d'un ami proche, Holly Juste, dresseur de chien et comportementaliste animalier qu'il a d'abord présenté à l'association caritative pour animaux Mayhew dont elle est devenue plus tard la marraine. Dans sa lettre, Meghan, qui est devenue la marraine du refuge en 2019, a déploré que sa mort l'ait laissé navrer et réfléchit, ajoutant, nous avons partagé, entre autres choses, un engagement envers le bien-être des animaux et un profond amour des chiens de sauvetage. Son discours sincère intervient alors que le prince Harry s'adressait au concurrent des Jeux Invictus, marquant sa première apparition publique depuis l'absence du service commémoratif du prince Philippe. Les athlètes ont été surpris par l'appel du duc, le vice-capitaine Kelly Léonard déclarant, j'étais presque en larmes quand il nous a donné une conférence d'équipe. C'était vraiment excitant. Le message portait sur ce Quest Invictus, cette résilience et ce voyage. C'était vraiment merveilleux de le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada